Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observait le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne ! » crièrent-ils alors. CQFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km heure. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km heure. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km heure. Si tu es au pôle nord ou sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielles de la Terre est qu'elles créent des ceintures et des bandes, non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ces nuages, causés par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km heure. Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche aux pôles nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise le centre spatial de la Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois ? En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ trois paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des tâches solaires. Les tâches solaires sont des points ou des tâches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des tâches solaires augmente sur le Soleil, les tâches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de tâches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les tâches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow ! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre. Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de Terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace. Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation ! Au loin ! Le méga-séisme de 9.0 en 2011 au large des côtes du Japon a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millième de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bissextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59, 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps. Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnées par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré. Soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu ! Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées. 1er janvier à 0h. Et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique ! Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel. Comment cela se fait-il ? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus ? Backspin ? Tennis ? Hum, je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde ! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc., semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lesquels on les observe. Les expériences menées aux grands collisionneurs de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un maître ruban pour gaucher ? Je n'en sais rien. C'est un vrai mystère. T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente ? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie ? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la Terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes, forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun. Faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière ? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo, de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ses plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar ? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules ? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de « technosphère immature ». En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini quatre stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années, il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale, ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a deux et demi milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durable. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace. Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau. Et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète, mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elle, construire des fourmilières, élever des petits, et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super organisme. Toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes, et collaborent afin que leur reine puisse se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt, et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison. Comment communiquer ? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ceux deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora.